Selon la réalité, l'armée qui a pris le pouvoir par la force, pour elle, c'est un coup d'état qui est réussi. Hier, le chef de la jeune parle même d'une prochaine transition. De l'autre côté, la communauté internationale et surtout la CEDEAO parlent d'une tentative de coup d'état et comme on a l'habitude de le dire, c'est un coup d'état en téléchargement. Mais la CEDEAO, à mon avis, c'est un avis personnel, la CEDEAO n'a pas de choix. La CEDEAO n'a qu'une de deux options. Soit elle réussit sur le plan diplomatique en engageant des négociations et trouver une solution négociée avec la jeune qui est arrivée au pouvoir, soit elle est obligée d'affronter la jeune militairement. Si la CEDEAO échoue, elle signe son acte de décès parce qu'elle a déjà échoué avec les trois pays, la Guinée, le Mali et le Burkina et elle n'a pas le droit d'échouer avec le Niger. Si elle échoue, elle signe son acte de décès. Maintenant, comme on l'a dit, nous allons voir ce que la CEDEAO peut faire. Nous sommes des observateurs, pas plus. La CEDEAO peut faire. Nous allons voir ce que la CEDEAO peut faire. Nous allons voir ce que la CEDEAO peut faire.